L'argent, c'est pas les avoirs, c'est pas le fait que ce soit à l'étranger, c'est plutôt ce qu'on en fait qui pose éventuellement des difficultés, des questions et la façon dont on le gère, etc. Alors je vais commencer par faire un petit détour, essayer de dire l'argent c'est quoi ? Parce que c'est pas forcément commun, on n'est pas forcément au clair, je dirais, avec c'est quoi l'argent. L'argent c'est un symbole effectif, actif, c'est-à-dire qui a une effectivité, c'est-à-dire qui est pertinent, qui a une action, qui provoque une action. Et cette action c'est la valorisation. Moi je parle pas de valeur. La valeur c'est vrai à un instant T. Maintenant, là, tac, telle chose, ça a une valeur. Mais l'argent, ça traduit une valeur à un instant T, mais on arrive à cette valeur par une opération qui est une opération dynamique, qui est la valorisation. Et la valorisation c'est un échange. En économie, on parle de l'offre et de la demande, donc le rapport entre l'offre et l'amende. Et donc à un instant T, il y a un point d'équilibre qui est une valeur. Mais la valeur c'est un point d'équilibre. C'est comme quand on marche. Quand on marche sur ses deux jambes, ou sur ses quatre d'ailleurs, parce que c'est vrai aussi, on est dans une succession d'équilibres. L'équilibre absolu, ça n'existe pas. Et alors en vélo, c'est encore pire, parce que si on pédale pas, on se casse la gueule. Sauf les gens qui sont un peu au cirque ou dans les descents. Et donc, je pense qu'il faut s'attacher à cette notion de valorisation, parce que cette valorisation, c'est une action qui rejoint au moins deux éléments. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Entre les deux, c'est un travail, parce que ce n'est pas immédiat, ça ne tombe pas du ciel. La valeur, c'est un travail. Ça résulte d'une négociation, d'une discussion, d'un contact, d'un échange. Et l'argent ne sert qu'à partir du moment où il y a échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas de valeur, du coup, non plus. Si ce n'est pas dans un échange, il n'y a pas de valeur. La valeur n'existe pas de façon absolue, intrinsèque. C'est toujours le résultat d'un travail. Alors, ça, c'est, je dirais, sur le versant valeur. Mais ensuite, sur le versant monnaie, monétaire, c'est-à-dire l'argent, c'est aussi un outil. Donc, il y a l'aspect symbolique, actif, mais il y a aussi l'aspect utilitaire, outil, la monnaie. Alors, la monnaie, c'est arrivé un peu tard dans l'humanité. Le tout début des échanges inter-groupes humains, c'était le troc. Mais à un moment donné, quand même, ce n'est pas forcément très simple de venir avec sa cuisse de mammouth pour aller acheter son pain. Enfin, j'exagère volontairement, le trait est épais volontairement. Donc, à un moment donné, il y a besoin, je dirais, d'un outil, un outil symbolique qui repose uniquement sur... Qui est là pour symboliser l'échange. Donc, voilà, je... Et qui est quand même plus pratique. La monnaie, de plus en plus, se dématérialise. On a tous dans notre poche une petite carte en plastique qui nous sert maintenant de plus en plus, puisque de plus en plus, on a des développements de sans-contact. De plus en plus, la monnaie, elle est plus sonnante et trébuchante, si vous voulez. Même la quête silencieuse, avec les billets de banque, c'est plus majoritaire, je dirais, dans les échanges fiduciaires. C'est-à-dire que c'est même ultra minoritaire, la monnaie de cette forme-là. La monnaie, aujourd'hui, la plus répandue en quantité, c'est la monnaie électronique. Les échanges, aujourd'hui, sont des échanges qui sont réalisés à partir d'ordinateurs. Et ça, c'est... Ça y est, c'est existant, c'est maintenant, c'est là. C'est-à-dire... Et depuis longtemps, maintenant. Les échanges, aujourd'hui, qui sont les échanges ultra majoritaires en termes de capitaux, donc de monnaie, sont des échanges qui ne sont plus à échelle humaine. Alors, on n'a plus... S'il n'y a pas l'ordinateur, c'est juste pas possible. Parce que ça va trop vite. La réaction à laquelle on est en train d'assister, donc à cette dématérialisation, à cette accélération, c'est même plus... C'est outrancier, je dirais, cette vitesse. C'est outrancier, c'est déshumanisant. Et donc, ce symbole, je dirais, que constitue la monnaie, le symbole de l'échange, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait effectivement une perception humaine de l'échange. Et si ça va trop vite, ça va trop fort, ça va... C'est déshumanisé. Et il n'y a plus du tout d'échange. Les géants n'ont plus le sentiment d'échange. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est comme quand il y a le TGV passe, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Et le chauffeur, vous ne l'avez pas vu. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Donc, c'est... Et ça, c'est problématique, justement, pour appréhender ce que l'échange... Ce par quoi l'échange est symbolisé. C'est-à-dire, voilà, si le symbole ne peut plus fonctionner quand il va trop vite. Et donc, là, on est typiquement dans ce genre de situation. Alors, la deuxième chose, je dirais, de l'économie, c'est que, quand on passe, effectivement, du cuisseau, c'est-à-dire de l'échange direct, du troc, c'est-à-dire on sait ce qu'on a, etc., là c'est clair, voilà, et qu'on passe par la notion de valorisation sous forme monétaire, il est nécessaire qu'il y ait une opération qui existe entre eux, pour que ça puisse fonctionner, il y a une valeur morale, cette fois, qui est nécessaire, absolument nécessaire, ça s'appelle la confiance. Et quand on n'a plus la maîtrise et qu'on ne voit plus l'échange lui-même se réaliser parce que ça va trop vite, la confiance disparaît. Cette notion de confiance n'existe plus. Et à ce moment-là, la monnaie, le sens même de la monnaie, philosophiquement, je veux dire, la monnaie ne fonctionne plus. Et donc, le retour des monnaies locales, il est, à mon sens, de cette nature-là, à cause de ça. Parce qu'il est nécessaire absolument que les êtres humains échangent. Sinon, ce ne sont plus des êtres humains. Et donc, s'il n'y a plus d'échange, il est nécessaire d'avoir un outil qui soit symbolique de cet échange et qui le permettent, l'échange, aussi. Donc, il restaure la confiance et donc dans un périmètre que tout un chacun est capable de comprendre. Parce que la monnaie n'existe et la confiance n'existe, et j'ai utilisé un mot, là, tout de suite, qui s'appelle le périmètre, c'est-à-dire un territoire. Ça, c'est la base de l'économie. L'économie, c'est une valeur, un temps et un territoire. C'est les trois composantes qui permettent à l'économie d'exister. Et donc, la monnaie locale, elle restaure la confiance parce qu'on peut avoir une compréhension, une perception des opérateurs de l'échange, ce qu'on n'a plus quand les choses vont trop vite. Et on sait aussi le territoire dans lequel on agit. Et du coup, effectivement, des monnaies peuvent se faire. Et retrouver, je dirais, un sens, une signification qui permet effectivement d'être de nouveau dans une forme d'échange maîtrisée, compréhensible, envisagée. On sait avec qui on traite, etc. Quand les ordinateurs échangent à la bourse, je veux dire que les capitaux viennent de Hong Kong ou de New York, je dirais, tout le monde s'en fout. Je veux dire... Et du coup, on n'est plus en face de personnes, de gens. Et donc, ce n'est plus de l'échange humain. C'est un espèce de monde à part, une bulle, et qui, évidemment, est ultra-hyper spéculative. C'est-à-dire que si ça va si vite, c'est parce qu'effectivement, à chaque fois, on gridote 3 centimes et on en perd aussi. Mais voilà, c'est plus à taille humaine. Voilà. Donc ça, c'est la monnaie. Donc, vous voyez, l'importance de la notion d'échange avec toutes ses composantes, à la fois inter-personnes ou inter-groupes, etc. Mais identifiée, identifiable, et la notion de confiance. Ça, c'est fondamental pour pouvoir parler d'argent, de monnaie. Et donc, vous voyez tout de suite que, plutôt que de se méfier de l'argent, l'Église aurait, de mon point de vue, largement intérêt à s'en occuper, à s'en préoccuper, et surtout pas à laisser faire les autres à sa place, parce que c'est l'échange entre les êtres humains, c'est quand même, pardonnez-moi, une expression un peu hasardeuse, hasardeuse, mais notre fonds de commerce. C'est ça dont il s'agit, effectivement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est effectivement de restaurer les êtres humains dans l'échange. Le salut, c'est quoi ? C'est de restaurer dans l'échange. Le péché, le péché dont il s'agit, celui contre lequel lutte l'Église, c'est effectivement celui qui coupe les relations. Et donc, l'outil qui permet, effectivement, de restaurer les relations entre les gens, on ne devrait pas le bouder. Forcément, j'ai lu un peu ce petit livre, ce petit livre-là, vous savez, ça s'appelle Bible. Et il y a des choses merveilleuses dans ce livre-là, même pour l'économiste que je suis devenu après. Vous savez, vous avez des... Jésus, il y allait sec sur les questions économiques. Il n'était pas en reste. Enfin, au moins ce qu'en disent les évangélistes. Et alors, si vous voulez, voilà, il y a une doctrine. Alors, le numéro 2, là, je vous montre le numéro 1, notre bien commun. Alors, on ne dit plus doctrine sociale de l'Église, mais pour les anciens, je le dis quand même. On dit maintenant pensée sociale. Alors, ça veut dire la même chose, sauf que le langage est en perpétuelle évolution dans nos sociétés. Je veux dire, doctrine, c'est un peu doctrinaire, doctrinal, etc., et ça passe mal, alors que ça veut dire ça. C'est-à-dire, se faire une doctrine, c'est avoir réfléchi, se poser les questions et les avoir en tête pour faire face à la vie, aux affaires. Donc, la pensée sociale de l'Église, c'est inspiré directement, surtout, principalement, des actes des apôtres, puisque ça a commencé, on va dire que c'est la jurisprudence de l'Église en matière sociale et économique. Et les actes des apôtres, vous les connaissez aussi bien que moi, donc là, je ne vais rien vous apprendre, ça démarre, ils vendaient tout et ils mettaient tout en commun. Alors, quand on reçoit ça, l'économiste, on est tout. Je veux dire quoi, ça ? Le capital ? Le capital ? Plus de capital ? Pas de fonctionnement économique sans capital. Bon, ah, tiens, bizarre. Et ils mettaient tout en commun. Ah, là, ça commence à être plus rigolo, parce qu'en fait, là, on rentre directement dans l'échange, dans le partage. Mettre en commun, c'est partager. Mais, moi, ce qui m'interpelle, je dirais, dans les actes des apôtres, c'est, c'est quoi le mouvement, le travail ? C'est-à-dire que, parce que, le capital, il ne disparaît pas, il change de main, il change de fonctionnement. Excusez-moi, mais, c'est la première coopérative. Les actes des apôtres, de sa première coopérative, c'est-à-dire que le capital, il est partagé. On l'a ensemble. On ne l'a pas chacun pour soi. Je vais faire un petit détour par la parabole des talents. Parce que, alors là, pour le coup, Jésus, la parabole des talents, il fait du fric avec le fric. Là, le capital, il existe. C'est le maître qui le distribue, même. Il le donne. Et puis, la sanction, c'est quoi ? Qui est sanctionné ? Celui qui n'a rien fait. S'il a fait quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a enfoui. Qu'est-ce qu'on met dans la terre habituellement ? Les graines et les morts. Et les morts. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Le capital qui ne sert à rien. Le capital qui ne sert à rien, parce que c'est des pièces de monnaie, les talents. Il en fait quoi ? Il le met en terre. C'est-à-dire qu'il l'enterre. C'est fini. Il ne se passe rien. C'est le symbole de la mort. Par contre, les autres, il y a des rendements complètement variés. Il y en a qui font des choses bien, moins bien, un peu plus, un peu moins, etc. Et la sanction dans la parabole est la même. La même. Donc, ce n'est pas la question du rendement, du maximum de rendement. C'est juste d'avoir laissé le capital en circulation pour qu'il serve aux gens et qu'il leur permette de vivre. Puisque celui qui l'enterre, c'est la mort. Donc, l'autre qu'il fait travailler, c'est pour la vie. Et l'autre aspect, je dirais, celui qui l'enterre, ça veut dire qu'il le garde pour lui. Voilà, c'est moi. C'est mon trésor. C'est mon capital. C'est à moi. Et puis les autres, vous n'y touchez pas. D'ailleurs, vous ne savez pas où c'est puisque je les ai enterrés et je les ai cachés. C'est ça qui est mortifère. Et c'est ça qui, à mon avis, est le péché dans la parabole, mais aussi, je dirais, c'est la thésaurisation qui est visée par cette parabole-là. C'est-à-dire faire des trésors. Et donc, si on retourne, qu'on inverse la parabole, ça veut dire que vivre, au point de vue économique, au point de vue monétaire, vivre, c'est prendre le risque de lâcher. Et là, on rejoint, effectivement, le mystère chrétien en plein cœur. c'est la graine qu'on met aussi dans la terre, qui ne meurt, n'aura pas la vie. Et la vie en abondance. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, le partage, la circulation de l'argent. L'argent, il n'est pas fait. L'argent, puisque c'est un outil de symbolisation des échanges, ça ne peut pas être enterré parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, l'argent, il est fait pour tourner, pour circuler, pour faire des choses, pour faire vivre. Et alors, vous avez, bon, on l'a révisé il n'y a pas longtemps, mais il y a notre ami Judas, je veux dire, effectivement, capter le capital par trahison pour déshoriser, je veux dire, parce que, alors là, pour le coup, les 30 deniers d'argent, ça, c'est vraiment un trésor. Voilà. On sait, malheureusement, où ça l'a mené. Donc, vous voyez, pour moi, ce n'est pas l'argent qui est problématique, qui est dangereux, et je m'appuie sur l'expérience économique et sur ce que peuvent en dire l'Évangile et ensuite les actes des apôtres. Ce qui est dangereux, ce qui est problématique et qui peut donner droit à ce qu'on ne sert pas et Dieu et l'argent, je veux dire, ce n'est pas l'argent au sens outil de communication et qui permet de vivre et d'être dans l'échange et dans l'échange en confiance en plus, parce que, je veux dire, la valeur, la valeur de l'argent, je vous l'ai dit au début, elle ne tient qu'à partir du moment où il y a une relation de confiance, mais le problème de l'argent, c'est la thésaurisation, c'est-à-dire, la valeur pour moi et la spéculation, l'argent, l'argent roi, celui qui fonctionne tout seul, l'argent qui fait de l'argent. Quand on est dans une société, maintenant, on est un peu plus aguerri à ces notions-là, d'un environnement fini, c'est-à-dire, les écolos, ils nous ont bien informés là-dessus, il y a une globalité. Et donc, quand on joue à la bourse, etc., et qu'on gagne plein d'argent, on est content, parce qu'on a gagné des sous. Mais, moralement, les sous, ils viennent d'où ? On les a piqués à un autre, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas de l'autogénération, le fric. Donc, on l'a piqué à quelqu'un. Et là, moralement, c'est quand même un peu plus bof. Donc, la thésaurisation, voilà, je pense que c'est ça qui est visé, effectivement, comme problème et problème grave. Et alors, bon, on a notre pape François qui va sur ce sujet. Vous voyez, mais même dans notre Église, on parle de l'argent et de l'Église, dans notre Église, il y a aussi, notre Église est faite d'hommes et de femmes qui ont aussi, voilà, en jargon, la boutique, qui sont pêcheurs. Je veux dire, on a tous des faiblesses, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il me paraît absolument nécessaire de s'appuyer sur les organisations. C'est-à-dire que, un tout seul, il est beaucoup plus facile, je dirais, de trébucher que quand, effectivement, on est à plusieurs et qui est... Et moi, dans ma profession d'économiste et de comptable, je veux dire, il y a une chose sur laquelle je suis complètement accroché comme une moule à son rocher, c'est la notion de contrôle. Le contrôle fait partie du système et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Et un système qui n'aurait plus de contrôle, je pense que c'est un système qui est en dérive grave. Il faut arrêter d'urgence. Donc, c'est vraiment être plusieurs sur ces questions parce que la tentation, je veux dire, voilà, il faut être Jésus pour rester 40 jours sans sombrer à la tentation. C'est pas si simple que ça. Donc, bon, et le contrôle, moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire pour échapper, essayer d'échapper, au moins tenter et faire quelque chose pour ne pas sombrer trop facilement. Voilà. Voilà, notre Église, c'est pas toujours simple, mais bon, il y a des belles choses aussi. C'est ça qui est... Honnêtement, je pense que cette pensée sociale de l'Église, elle est... Bon, elle est très... Elle est construite puisqu'il y a 20 siècles d'expérience et il n'y a pas beaucoup d'organisations humaines qui peuvent revendiquer 20 siècles d'existence. Alors, avec des méandres, puisqu'effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on essaye d'extraire un peu la substantifique moelle, je dirais, de ce qui s'est construit dans cette pensée, il y a quand même des jolies pépites. Et notamment, voilà, et ça c'est pour nous un peu le quotidien, quand ce bouquin est sorti donc il y a deux ans, on l'a reçu, nous, en primeur, on était à Lourdes et voilà, on a eu une présentation par les évêques et ce qui nous a été rappelé, nous économes qui gérons effectivement les biens de l'Église, c'est que l'Église, comme au temps des apôtres, affirme haut, fort et clair, et nous on l'a reçu cinq sur cinq, que l'argent que nous recevons, il est destiné prioritairement aux pauvres. et que quand on gère les biens de notre Église, c'est l'argent des pauvres que l'on gère et que la destination finale de ce que l'on fait, de l'argent que l'on gère, ce sont les pauvres. Ça, vous voyez, ça inverse un peu les données. Donc, imaginez, si vous voulez, qu'en fait, on emprunte pour nos activités ecclésiales l'argent qui revient normalement in fine aux pauvres. Je vais vous dire que ça rend humble. C'est-à-dire qu'après, on se dit oui, attention, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors, pendant de nombreuses années, notre Église a refusé et a considéré comme péché le prêt à intérêt. c'est-à-dire la notion d'intérêt était juste pas acceptée, acceptable. Alors, cette notion-là, on la partage encore aujourd'hui avec nos frères croyants musulmans. Les musulmans religieux beaucoup sont d'excellents commerçants mais ils pratiquent toujours le prêt sans intérêt. Et actuellement, l'Arabie Saoudite est en train d'investir massivement au Maroc mais justement sur cette notion de prêt islamique. C'est-à-dire qu'ils rendent dollar pour dollar. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de taux d'intérêt. Nous, on a assoupli cette règle. Ce n'est pas très vieux puisque c'est au XXe siècle. Vous voyez, c'est avant-hier par rapport à l'histoire de l'Église. Après le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle et l'affaire Dreyfus, entre autres, tout cet antisémitisme, était était aussi sur ce fondement-là parce que la communauté juive avait une pratique de l'intérêt. Et donc les banquiers, beaucoup de banquiers étaient juifs à cause de l'interdit catholique sur la pratique de l'intérêt. et le développement industriel du XIXe siècle a nécessité, je dirais, la collecte de capitaux pour pouvoir effectivement faire face au développement industriel. Donc, les banquiers, c'est un travail de banque. l'Église, début du XXe siècle, assouplit sa règle en disant, en acceptant la pratique d'un taux d'intérêt raisonnable. Alors, moi, quand on me dit raisonnable, économiste, moi, je fais un raisonnement raisonnable, pour moi, c'est un raisonnement économique. C'est-à-dire que ce qui est raisonnable, c'est ce qui est possible sans spoliation. et donc, moi, je dis, en ce moment, alors qu'on a une inflation qui est à peine au-dessus du zéro, le raisonnable, il est autour de 2,5%. Parce que l'apport en capital va permettre de développement en valeur ajoutée. C'est ça, pour moi, le raisonnable. C'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée.